Musique Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, je suis super content. On a eu un nouveau cadeau de nos amis Blinkman. Ils nous ont envoyé un beau gros boymaker de 55 gallons. On voulait refaire notre système de brassage. Alors, ils vont m'envoyer une couple de cadeaux à vérifier, à tester avec vous dans mes vidéos pour vous montrer à quel point c'est une compagnie merveilleuse. Fait que, sans plus attendre, on ouvre la boîte. Et, on a quoi dans cette partie-là? Une boîte de carton. Le couvert. Alors, comme on peut le voir, c'est vraiment de la bonne qualité Blinkman. J'adore leurs produits. On a une petite brasse comme ça ici. Ils nous ont donné un thermomètre. Thermomètre en degrés Celsius. Ils m'ont posé la question à laquelle je voulais agir. Des deux Celsius. Ah, voilà! Le monstre! Le chadron. Voici le chadron Blinkman. 55 gallons. On a la petite vague qui va avec. Alors, quoi dire sur ce chadron-là? Les Blinkman font des produits, comme je vous disais, extraordinaires. Ils font des produits vraiment de qualité. Moi, je brasse avec la micro-racerie. Sur un système de 3.5 BBL. Ici, on peut même rajouter une extension qui va donner un 2 BBL. Fait que c'est vraiment intéressant si vous pensez de grosser votre équipement éventuellement. On a ici la sonde de niveau. Fait que ça nous permet de savoir quel niveau on a dans notre chadron. On a la flow control ici comme petite valve au lieu d'avoir une valve normale. Et on a le thermomètre qui va ici plus notre sonde de température qu'on va mettre ici. C'est un Boymaker. Je vais m'en servir pour bouillir. Fait qu'on va augmenter notre capacité de production. Mais Blinkman ont oublié ou ont pas pensé ou voulait pas tout de suite tout me donner. Ils vont pas donner l'élément. Ouais, c'est pas d'élément. Ça va aller bien en maudit pour faire un Boy. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais commander un Boykoy de 55 ans. Je vais l'installer avec vous. Fait que je vais vous montrer comment installer le Boykoy dans une prochaine vidéo. Et on va faire aussi les tests de remplissage. Parce qu'ici, on a toutes les dimensions. Jusqu'à 170 litres. 180 litres. Fait qu'on va vérifier que le gage est bien positionné. Fait qu'on va aller litre par litre pour vérifier pour être sûr et certain que tout est bien. Puis on va le marquer si jamais il y a des erreurs. Comme ça, ça va nous permettre de savoir notre post-Boy enfin à combien qu'on est. Ça va nous aider aussi pour tout ce contrôle de qualité quand on brasse. Puis le flow control va vraiment nous aider à ajuster la vitesse de coulée. J'adore ces petits flow control-là. J'en ai déjà un sur mon mash-ton. Là, j'en ai un sur mon Boykoy. Pour mon système, on commence déjà le modif. Ça va être un système pratiquement placement au complet. On va calculer les pour et les contre. J'ai vraiment hâte de l'assayer. La seule chose que je suis déçu, c'est un fond simple. C'est pas un fond triple. Ça me déçoit un petit peu de Blickman. Ça veut dire que si vous pensez éventuellement aller dans du 55 gallons, il faut être électrique ou mettre une bonne plaque en dessous. C'est la seule à date problème que j'y vois. Par contre, question qualité, il est quand même assez lourd. Ça fait que j'ai bien hâte de continuer les tests avec nous. Qui dit nouvelle bébelle, dit... Nouveau trou. Ça fait qu'on va préparer pour mettre notre petit sonde de température. Ça fait qu'une nouvelle curve, on la perd. Et on installe notre petite sonde dans notre nouveau trou. Ça c'est fait. La sonde installée, on va installer notre cadran pour bloquer l'autre trou. Ça fait que c'est un petit cadran Blickman. Il va juste me rester à calculer le volume d'eau pour être sûr que tout est correct. Avec notre 40 litres d'eau, la sonde est juste parfaite. Elle est à 40 litres aussi. Ça fait qu'on sait que le gauge est bien setté dessus. C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. Partagez en grand nombre. Quand t'es prêt, abonne-toi. Oublie pas de petite cloche. Et... À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada